Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux exercices sur les suites arithmétiques. Nous allons proposer un exercice sur les suites. Soit UN, N appartena grander une suite arithmétique de premier terme U0 égale moins 7 et des raisons R égale 2. 1. Donner l'expression du terme général UN en fonction de U0 et de R. 2. En déduire l'expression du terme général UN en fonction de N. 3. Calculer U34. 4. Donner l'expression de la somme S1 égale U0 plus U1 plus point 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 plus UN. 5. En déduire la valeur de la somme S2 égale U0 plus U1 plus point 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 plus U34. Je propose que vous mettiez une pause à la vidéo, vous traitez l'exercice avant de venir suivre la correction. Sans plus tarder, passons à la correction. L'exercice a été posé. Nous pouvons relever les données importantes. Nous savons déjà qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Le premier terme est U0 égale moins 7 et la raison R égale 2. 1. Donner l'expression du terme général UN en fonction du premier terme U0 et de la raison R. L'expression du terme général UN d'une suite arithmétique du premier terme U0 et de la raison R est donnée par la formule UN égale U0 plus NR. Dans cette formule UN est le terme général U0 et le premier terme R est la raison. Lorsqu'on demande de déterminer UN en fonction U0 et de la raison R, il suffit tout simplement de donner cette formule UN égale U0 plus NR. La deuxième question en déduit l'expression du terme général UN en fonction de N. Il suffit de remplacer dans UN, U0 et R par leur valeur. Or, U0 c'est moins 7, R c'est 2. Dans le terme ou alors la fonction UN en fonction de N est donnée par UN égale moins 7 plus 2N. La troisième question, calculer U34. Pour calculer U34, je remplace N par 34. J'aurai U34 égale moins 7 plus 2 fois 34. On obtient 67. La troisième question, la quatrième question, donner l'expression de la somme S1 égale U0 plus U1 plus point 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 plus UN. Ici, il s'agit de la somme des termes d'une suite arithmétique de premier terme U0 et de dernier terme UN. Cette somme est donnée par la formule nombre de termes facteur à premier terme plus dernier terme SU2. Le nombre de termes, lorsqu'on parle de U0 à UN, on a N plus 1 terme. Le premier terme c'est U0, le dernier terme c'est UN. On a dans le nombre de termes facteur à premier terme plus dernier terme SU2. N plus 1 facteur à U0 plus UN SU2. La cinquième question, on déduit la valeur de la somme S2 égale U0 plus U1 plus point 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 plus U34. Ici, N c'est 34, donc on veut calculer la somme allant de 0 et de U0 à U34. On va tout simplement appliquer cette formule. Le nombre de termes sera 34 plus 1, ça donne 35. Le premier terme c'est U0 qui est égal à moins 7. Le dernier terme c'est UN qui est égal à... C'est U34 qui est égal à 67. On aura S2 égale nombre de termes 34 facteur à premier terme moins 7 plus dernier terme 67 divisé par 2. On obtient 1020. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci.